allez bonjour à tous les manières aujourd'hui on se retrouve pas pour d'une rose mais une dame qui me donnait plein de dvd blu-ray il y en a qui sont sous l'histoire je vous laisse je vous montrer ça tout de suite en vidéo vous allez me dire ce que vous pensez en penser ce que vous avez vu l'élan film ou pas allez c'est parti on commence par deux trois qui sont sous la main alors the tone que j'avais adoré avec banal fleck j'ai mis à runner mon petit film de braquage en blu et en plus donc nickel il est assez propre ensuite after air il n'a beaucoup qui est critique moi j'ai plutôt bien apprécié ce film tv ma science fiction plutôt sympathique petite comédie en dvd big mama 1 et 2 donc martin lores est tellement bon dedans qu'on se marre tout le temps du gros délire le 3 j'en parle pas trop j'ai pas trop aimé mais bon ça c'est chacun son délire ensuite allé alors un petit film duo nous quant à harry rencontre sali et french kiss où j'aime pas trop ce genre de format de dvd mais bon à ces données donc je vais pas dire non je connais pas du tout ensuite c'est un peu encore un film duo trouble jeu et les nerfs à la vif non trouble jeu je l'avais déjà que les nerfs à vivre je connais pas du tout donc ça fera l'occasion encore un double dvd à boulot 13 que j'avais déjà mes cocons cocoon j'avais pas donc ça fait l'occasion après un petit blu ray de mort à l'instrument la cité des thèmes j'ai plutôt bien apprécié même si après du coup ça a été annulé la suite ils ont fait une série je crois si je tombe je dis pas de conneries dites moi en commentaire mais j'ai plutôt bien aimé dedans il ya des petits stickers un petit tatouage donc voilà ça fera toujours des petits films plutôt sympa très content d'avoir blu ray monstres et si j'avais le dvd donc le dvd jeu pour le vendre alors la blu ray dedans il plus et des blu ray ensuite un vieux film que j'ai vu dark world donc comme ça ça fera l'occasion de l'avoir un bruit nickel plutôt bien aimé c'est un film ouais à faire réfléchir un peu ça fait réfléchir faut creuser les ménages mais ça fait du bien parfois un the tree of life donc pareil je connais pas du tout avec brad pitt et champagne il a eu la pande d'or de festival con de cannes et non ça me dit rien j'ai pas vu suivre de l'eau pour les éléphants donc encore un blu ray il y en a pas voilà donc je suis plutôt content qu'elle donne une bonne annonce après 127 heures on parait j'ai le dvd donc le dvd je le verrai je vais le vendre pas cher et voilà ça ça permettra d'avoir le blu ray la place casse tête chinois et je connais pas du tout là celui là après l'auberge espagnol et les poupées russes à c'est une trilogie ah non non je dis une connerie ainsi peut-être voilà je regarde ensuite lui sous blister sherlock holmes la saison 1 donc plutôt content parce que j'adore bénédicte il joue super bien les poupées russes du coup bas 1 sera le 2 alors si je comprends bien et le 1 l'auberge espagnol donc plutôt content on aura trouvé un autre les trios donc ça c'était pour blu ray alors maintenant les dvd d'habs non je connais pas du tout mais la fille elle me dit quelque chose n'est pas dans tout fast for you ce ils sont comme aussi ou en tout cas le ressemble après le pianiste je vais pas trouver si longtemps parce qu'il y en a beaucoup je connais pas du tout dites mon commentaire si vous l'avez vu la fleur de peau pareil un connu au bataillon heure d'atteinte je connais et jennifer lopez en paix je connais pas the giver le passeur donc pareil je connais pas coco chanel un petit film documentaire ça peut être sympa dark water pareil inconnus au bataillon ensuite les premiers épisodes je crois de caméra café donc plutôt comique c'est sympa j'aime bien j'avais j'avais les films comme ça j'aurai moins un ou deux épisodes ça fera des souvenirs elle s'appelait sarah donc pareil je connais pas du tout ça a l'air pas mal du tout donc c'est un bon film que tout le monde connaît la raf très beau film à le voir au moins une fois dans sa vie kevin costner apparition donc non je connais pas du tout encore un sous blister black swan donc super film à le voir au moins dans sa vie c'est magnifique à s'en casser le jeu sur le jeu super bien nathalie portman aussi un après un petit film floc où je connais pas du tout j'aime bien les petits films avec les chiens c'est plutôt mignon à chaque fois king of the field et je connais pas ça peut être sympa open grave donc un truc de surf ça va être sympa si c'est bien fait enfin je sais pas on verra les vendanges de flots de feu donc à kenyurif je suis très content de retrouver parce que je cherchais depuis des lustres et kenyurif j'adore c'est un grand acteur qui était mis au placard pendant plusieurs années mais heureusement maintenant il voit et beaucoup et en avant et retour matrice 4 bientôt johnny 4 aussi enfin donc là la guerre des boutons c'est celui là donc je crois pas que c'est l'original ans et pas l'original on va je trouve l'original parce que je l'ai pas love actually actually donc j'ai vu qu'il y avait roman à qui sonne donc j'adore cet acteur mr bin les autres ils sont pas mal mais voilà à découvrir la comédie ensuite 30 ans sinon rien donc je connais pas comme et dit pas un mot avec michael michael douglas donc je ne connais pas ensuite il y avait la série pretty little little yars dont je connais grâce à une amie qui m'a fait découvrir ça je suis pas énormément fan mais ça se regarde et puis c'est gratuit je prends voilà c'est super sympa voilà donc c'est un groupe de filles qui vont être embêtés par quelqu'un qui va s'appeler à et on doit savoir qui c'est enfin voilà c'est pas mal il ya des suspects un peu mais c'est plus pour filles quand même mais c'est sympa ça se regarde ensuite les revenants chapitre 1 donc autant mieux j'avais trouvé les revenants chapitre 2 à nose donc je suis content après la saison une de once upon a time il est une fois donc je connais pas cette série enfin certains m'en ont parlé mais je connais pas du tout j'ai jamais vu donc on verra bien ce que ça donne après encore les films raisons et sentiments je ne connais pas on verra bien ce que ça donne alors ça je suis content il était sous l'histoire mais lui j'ai carrément ouvert un mission cléopathe astelis oblique il est tellement bon je crois que c'est l'un des l'un des meilleurs l'un des meilleurs qui étaient adaptés franchement dites moi en commentaire à vous le c'est lequel de la sexe oublée ce que vous préférez en film mais celui là je pense que c'est mon préféré à quand il fait au moins 8000 ça me fait bien marier bon allez fausse piste avec nicole killman quand je connais pas lol avec sophie marceau pareil je connais pas c'est tous les films que j'ai pas vu the lost room l'intégral donc dites moi en commentaire s'il ya une saison 2 je crois que c'est la saison ou la voilà kim je connais pas on verra bien ce que ça donne mettez en pause si vous voulez bien lire derrière n'hésitez pas alors je pense à vous non je connais pas du tout j'ai assez vite parce qu'il y en a beaucoup sinon la vidéo va durer une heure alors vicky christina barcelona je ne connais pas mais un sacré casting ravière benelope scarlett johnson donc rien pour cela je suis content de l'avoir ensuite les marmottes pourquoi pas un petit film familial je pense alors ça c'est un film que je rêvais de que je rêvais de l'avoir et j'ai eu de la chance il est dans le cercle des voix disparus magnifique film avec robbie williams le voir moins une fois dans sa vie pareil pour tous les signifiles c'est un grand grand film donc en plus avec le regret et robbie williams voilà c'est à voir et au revoir ensuite l'échange donc pareil je connais pas mais il ya un joli donc je pense que c'est pas mal et d'un cyano mesure ligny moi je connais pas je suis pas trop bien claude brassard dedans donc pourquoi pas on verre ce que ça donne le papillon donc pareil je connais pas alors ça je connais ses sommes d'hommes millionnaires je l'ai vu à la télé je suis du coup j'avais pas donc tant bien ça me le fera dans la collection hollywood land donc cela je connaissais pas du tout avec ben affleck et adrien brody ça me dit rien du tout dites moi en commentaire si vous voulez les avez vus the full monty le grand jeu marie je connais pas je pense que c'est une petite comédie bien marrant l'arnaqueur avec françois damien je connais pas comme cendrillon du film romantique mais pour repos ça passera les journées d'été un mensonge sans conséquences donc pareil je connais pas rire et châtiment avec josé garcia parce qu'il y en a des films plus que l'autre fois breakeur amateur donc je suis content avec jim carré moi j'adore cet acteur tellement dingue il me manque je crois dans la collection mentheur mentor que j'aimerais bien trouver alors un autre film avec en urive que je connaissais pas du tout c'est entre deux rives donc tant mieux en plus si elle s'en avoue loc on je suis plutôt content j'aurais pas mal de films qui nous arrive du coup closer entre adultes consentant non je connais pas du tout ensuite dans l'autre côté du lit avec dany boule comme il est bien sympathique les secrets de la pyramide de steven spielberg enfin je crois que je dis que je connais non il présente dans cette production d'album donc dites moi comment ça si vous l'avez vu je sache quand même ça me dit rien moi ensuite un petit film encore sur blister indigène n'est jamais de vous plutôt sympathique j'avais vu une fois la télé était sympa la vérité si je m'en 3 avec je vous égale sur toute l'équipe donc voilà je trouve les deux autres avant tout ce qui brille est disponible sur amazon prime je crois moi j'aurais en dvd les princes de la ville je monte derrière si on les posant pour lire les résumés allez-y coucou avant chanel bridget jones bridget jones l'âge d'horizon donc non je connais pas du tout ensuite le comeback non ça me dit rien fugitive mind avec michael du dico je sais pas si je dis bien la princesse de mon pensier donc pareil je connais pas mais il ya lambert comme il s'appelle lambert wilson ensuite on a croisé stupide love avec stick à elle c'est toujours marrant juillet mourir il ya un bon casting et kevin bacon a rien de cause ligne un bon petit casting bon pour les filles un easy maté non c'est sympa ça peut être une bonne comédie ouais sympathique ensuite forbidden forbidden games dont je connais pas un dit jeu de séduction de mortes en série en même temps ça fait penser un peu basique instant alors je ça je suis content super naturel saison 2 extrêmement content j'adore cette série et ça fait longtemps que je voulais acheter et puis du coup bah j'ai des gratuits autant mieux la super naturel saison 1 donc nickel il manque plus qu'à trouver les douze autres saisons je crois ensuite on aura l'intégral de revanche saison 1 donc ça je connais pas du tout on regarde ce que ça donne et corps d'encre donc il ya pas dans le faiseur le mec qui joue la momie et je connais pas du tout ce film ça me dit rien et voilà c'est tout pour aujourd'hui une manière je pense que c'est déjà pas mal à dit tout en commander si vous avez vu les films ce que vous en pensez de certains films et si vous connaissez pas n'hésitez pas à demander si certains sont bien je vous dirais